J'ai une question, Frère Damos, pendant le temps d'adoration, est-ce possible de porter une autre personne dans le cœur durant ce temps d'adoration? Merci bien. Alors, vu comment la question est posée, j'aurais dit oui et non, parce que là, l'être dit, est-ce qu'on peut porter quelqu'un d'autre dans la prière? Ça veut dire qu'il y a déjà une personne, une première personne que tu portes en prière, c'est ça? On peut offrir l'adoration pour une intention. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'adorer gratuitement. Mais on peut très bien faire l'adoration en vue d'une intention. Mais on confond aussi, même si c'est une adoration en vue d'une intention, elle va se passer autrement. Certains pensent que faire l'adoration pour une intention, c'est d'aller s'asseoir devant Jésus et lui dire, voici mon intention, voici mon intention et répéter l'intention pendant une heure. Non. Il suffirait de dire, Seigneur, je vais faire une heure d'adoration, mais que cette heure serve pour telle intention. Une fois que c'est dit, j'adore. Et les bénéfices de mon adoration serviront pour l'intention. Adorer pour une intention, ce n'est pas rabatter cette intention pendant une heure, d'accord? C'est la donner à Jésus en disant, je vais faire une heure d'adoration, mais cette heure, c'est pour telle intention. Donc, c'est tout à fait possible. Adorer, même si ce qui est très conseillé par Jésus lui-même aussi, il le dit à beaucoup de mystiques, c'est de l'adorer gratuitement. Ok. Si tu veux faire l'adoration pour quelqu'un, c'est ton droit. À ce moment-là, tu fais comme je viens de dire, avant de commencer ton adoration. Tu dis, Seigneur, cette adoration, je l'offre pour telle personne. Et tu fais ton adoration. Merci.